Autoriser les bombes écolages 0-4, rappel d'endembre d'activité dans le boxe Québec Golf. On est parti ? Allez, je mets la puissance. Donc il y a un peu plus de puissance que sur le Cessna. On sent que ça pousse un petit peu. Je mets mon avion en ligne de vol. On est légèrement à gauche de l'axe, c'est voulu. Il y a un petit éclairage central qui tape sur le train, donc j'aime pas ça. Et on est déjà en vol. Wouhou ! Il est revenu dans l'extra. On va aller voir s'il y a des baleines. Il y a un bateau annoncé à un voilier, donc le voilier ne va pas travailler les baleines. Voilà, le moteur va réduire légèrement un petit peu en régime, c'est normal. Et voilà, bienvenue à bord de l'extra 200. Avec notre terrain de jeu juste sur notre gauche, donc ce lagon qui est vraiment... Ah, il y a du vent ! Il y a un petit peu de turbulence, mais tu verras que c'est juste en montée. Une fois qu'on sera à la hausse, ça va être plus calme. Et en voltige, la turbulence... J'allais dire, on s'en fout, c'est pas très élément. Mais on n'y fait plus attention, en fait. Et tu vas voir. Tu vois, on s'éloigne un petit peu du relief, tu vois, c'est tout de suite plus calme. C'est quand on est aux abords du relief, le problème, c'est que le vent est un petit peu perturbé par le relief. Donc ça provoque des petites turbulences. La turbulence, c'est jamais dangereux. Ça peut être impressionnant, pas très agréable pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voler. C'est tout à fait normal, mais c'est pas dangereux. Surtout dans un avion de voltige en plus, qui est très 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 efficace aux commandes de vol. Donc on a toujours la maîtrise parfaite de notre avion. Est-ce que ça te dit d'essayer un petit peu l'avion ? Euh, oui. Ouais. Eh bien, tu prends le manche. Je l'ai toujours dans les mains, donc tu peux pas faire de bêtises. Tu regardes devant toi. Qu'est-ce qu'on voit devant nous ? On voit ce capot qui est un petit peu au-dessus de l'horizon. D'accord ? Eh bien, on le laisse à peu près par là, le capot. Par des actions à cabrer ou à piquer, on le laisse à peu près par là. Et ce que je vais te demander, pour en faire un premier coup de pilotage, tu mets un peu de manche à gauche pour tourner à gauche. Vas-y. Ah ! Eh bien, c'est capable. Et on arrête de mettre du manche quand on veut arrêter d'incliner l'avion. Et tu vois, l'avion, il tient tout seul après. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste l'accompagner, tirer un tout petit peu le manche vers le ventre pour continuer à garder ce capot. Eh bien, c'est facile, on garde le capot en haut, l'avion va monter. D'accord ? Ouais. Et là, quand je te le dirai, tu mettrais un peu de manche à droite pour remettre nos ailes horizontales. Tu pilotes toute seule. Regarde, moi, mes mains sont là. Ah non. Voilà, tu mets un peu de manche à droite. Vas-y, 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 n'as pas peur. Et tu arrêtes, on a les ailes horizontales ont monté. Parfait, alors, impeccable, tu sais piloter un avion de voltige. Voilà, un peu plus à gauche, un peu plus à gauche, voilà. C'est toi qui dis à l'avion, je veux aller là. T'es la chef, d'accord ? Lui, il va te suivre. Voilà, on va refaire un virage à gauche. Tu mets un peu de manche à gauche. Quand on a l'acclinaison, voilà, maintenant, tu arrêtes de mettre du manche à gauche. Et on garde cette inclinaison. Tu vois tes tiroirs devant ? Euh, non. Ah, attends, on va le voir tout à l'heure. Ah oui, ça y est, ouais. Ouais, tu l'as aperçu, hein. Et de Montréal, bien sûr, ou alors, carrément disponible, hein. J'étais concentré sur le capot avant. Ah ouais, mais ça fait beaucoup de choses, je t'en montre beaucoup. T'as vu, c'est sympa, ça vole bien, hein. Ouais. Tu pilotes toute seule, là. Ah, c'est vrai ? Ah ouais, je pilote plus rien, regarde. Mais ben, en vidéo, en plus. Vas-y, continue, tourne à gauche, on va à Punaouya. Allez, on va à Punaouya. Ouais, tu vois, tu peux faire parler ces sensations. Tu peux aller, moi, je pilote mon avion, je vais à Punaouya, je m'embête pas. Bah, impeccable. Bah, voilà, simple. Super facile. Voilà, faut pas trop monter quand même, sinon on prend l'avion par un peu de vitesse. Impeccable, tu remets tes ailes à plat, ben là, c'est ce que t'as déjà fait. Voilà, on garde tes ailes à plat de l'avion, et on va continuer la montée. Quebec Golf dans le volumetron de vitesse. Et tu vas faire un petit virage à droite ? À prouver, fin d'évolution. Prouver et je rappelle, en fin d'évolution, Quebec Golf. Voilà, arrête d'incliner, tu le laisses comme ça, et on va continuer notre demi-tour. Tu arrêteras ton virage quand t'auras pas pété en face de toi. Voilà, je voulais te rencontrer un petit peu Téti Aroa. Regarde sur notre droite, complètement, on voit bien Téti Aroa. Ah ouais. Il y a une sacrée visite, hein, tu m'as vu. Ça va plus de 600 km. On a l'impression qu'on y va en 3 secondes. C'est génial, hein. T'as vu un peu ce terrain de jeu ? L'équipe, la pointe Vénus, le moto Martin, là-bas. Ouais. Et toute la côte ouest est disponible jusqu'à pratiquement les grandes maras. Donc on voit un bon tiers de l'île. Tu remets tes alaples là, avec une action à gauche. Voilà, impeccable. Eh bien, écoute, on va être prêts à voltiger. Je reprends les commandes ? Ouais. Voilà, t'as vu déjà un petit peu comment on vole l'avion, hein. Ouais. T'as vu ? Avec quelques millimètres de manche, ça bouge, hein. Donc tu vois, si on en met un peu plus, tu vois, regarde, tout de suite, ça répond bien. Ouais. On est autorisés par le contrôleur, avec ta permission, je te présente la première figure. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la barrique. On va faire un virage sur la droite que l'on va serrer un petit peu. Je vais juste te montrer ce que c'est que de prendre du facteur de charge, regarde. Ouh ! T'as vu, ça tasse un petit peu, hein. Ouais. Voilà, ça c'est 2G, mais pas 1G et demi, hein. Donc c'est tranquille. Et regarde, on va se mettre en bord. T'as vu un peu dès qu'on prend l'angle ? Regarde, je vais me laisser tomber naturellement comme ça. Et là, tu regardes devant toi, on compte jusqu'à 3, nous avons actuellement 300 km en rencontreur. Et regarde devant, et laisse-toi faire. Ouvre bien les yeux, regarde si c'est pas magnifique. Ça va aller à gauche. Regarde, doucement. Voilà, regarde, c'est incroyable. Profite du décor. Regarde, t'as vu si c'est pas le chouette, hein. Ah putain, c'est le génial. Excellent. Donc t'as vu ? On peut faire ce qu'on a eu. Tu vois, c'est en souplesse, pas de soucis. On est là pour profiter. T'as vu dès qu'on prend l'angle si c'est pas chouette ? Ouais. C'est juste exceptionnel, hein. Je ne m'en lasse pas et je ne m'y habitue pas tellement c'est beau. Impeccable. Bon, très bonne sensation, je ne me drôme pas. Ah super. On va regarder à gauche et je vais te faire les boucles fois de looping. Donc on va se prendre un petit peu de facteur de charge. Et on va tourner tranquillement avec notre tête autour de l'horizon. On compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. C'est parti. Allez, voilà. Tranquille, on part... On pense à bien respirer. Et tu... Regarde au-dessus de toi. Regarde l'horizon. Et là, l'horizon. L'horizon à l'envers. Les fesses n'est comme du siège. Ne t'inquiète pas, c'est fait pour. Et là, les fesses vont s'imposer dans le siège. Tu regardes bien au-dessus de toi. Et la tête bien droite. La tête bien droite. Et on pense à expirer. On expire, on expire, on expire, on expire. On expire. C'est pas bien fort. Excellent, Fleur. C'est pas le bonheur, ça ? Ah, c'est super. Regarde à gauche. On va faire un renversement. La fameuse figure à la verticale. Regarde, c'est comme une boucle. Je positionne la verticale. Et là, regarde, on est en verticale et on ne bouge pas. On monte verticale. On ne va pas tomber. Regarde, je te fais ça en souplesse. Regarde, hyper souplesse. Tout en souplesse. Et regarde, on est positionné à verticale. On est debout dans le l'avant. Excellent. Et on pense à bien respirer, respirer. On expire, on expire. On expire, yes. Excellent. Allez, parle-moi, qu'est-ce qui se passe ? C'est super. Super, tout va bien ? Physiquement, tu sens que c'est open ? C'est chouette. C'est chouette, excellent. Ecoute, tu vois, regarde, on va pouvoir enchaîner. On va se faire le petit... C'est typé, mais c'est chouette. Ouais, mais c'est normal qu'il y ait des sensations fortes. Tu découvres aujourd'hui. Si on n'avait pas, ça veut dire quand même que tu es sacrément téméreur. C'est normal, c'est une découverte. On va faire un tonneau suite à ce virage. Tonneau par la gauche, vitesse moyenne. Tu regarderas devant et uniquement devant toi. Tu regardes l'horizon et on va tourner sur nous-mêmes. À la suite, on fera les figures retournement. Tu regardes devant ? Ouais. On est parti ? Ouais. Un, deux, et trois. Yes. Excellent. On regarde à gauche. Bon putain. On regarde à gauche. Retournement sous 45. Allez. C'est bon. 45. Regarde devant. Attention, les fesses vont déclenir. Laisse les mains, laisse les mains, laisse les mains, laisse les mains. Essaye de lâcher les mains. Ça y est, j'ai lâché. Ouais, cool, impeccable. Voilà, regarde, on a retourné l'avion. Et c'est top. Ça a expiré. 3G et demi. 3G, 3G et demi. Excellent. Quel plaisir. On en refait une petite. Allez. Rétablissement. Tomber, tu regardes à gauche ? Allez, tranquille. Pense à bien respirer. Tranquille. Voilà, en souplesse. Allez, regarde devant. Attention, les fesses vont décoller du siège. Je te prépare. Tu es prête ? Ouais. Ça décolle. Je te mette en barre. Voilà, tranquille. Bon, ça se repose toujours un petit peu, hein. On va se reposer un peu, hein. Ouais, attends, je pose. Ouais, regarde, il y a Tétia là-bas. On peut regarder l'horizon, regarder Tétia. Et tu penses à expirer, inspirer pieds profondément. Ça permet de se reposer et ça permet de se détendre. Alors, tu vas me prendre pour un fou, mais tu veux te faire faire un exercice. Bouge les doigts de pieds comme ça. Bouge tes doigts de pieds et tes doigts. Ouais. C'est un exercice qui permet de se détendre. Quand tu bouges les doigts de pieds, tout le reste du corps se détend. Voilà. C'est du repos, ça. Bon, excellent ! C'est vrai que c'est sportif. Oui, c'est sportif. Et là, on n'est qu'à 3G, hein. En compétition, on a un neuf. Ah ouais. On a trois fois plus que ça. Mais c'est autre chose, c'est de la compétition. Aujourd'hui, on est sur la découverte. Donc, c'est normal. On profite de toutes ces sensations. Nickel ! Je te propose autre chose. C'est quoi ? On va faire le rétablissement normal. Demi boucle, demi tonneau. Pas de surprise. Et si tu es courageuse, la brille. La feuille morte. Bah écoute, on voit où on en est, hein. Tu sais quoi, on y est. Et ne t'inquiète pas, tout est fait dans la même philosophie. Souplesse. Et à ton rythme. Allez, on va reprendre un petit peu de vitesse. On va mettre l'avion les ailes à plat. Voilà, tranquille. Tu regardes à gauche. Et là, c'est une demi-boucle. Tu connais. Sauf que là-haut, on va faire un demi-tonneau pour rétablir notre avion. C'est pour ça que ça s'appelle la rétablissement. Voilà. Voilà. Regarde devant, regarde devant, regarde devant. Et on se rétablisse, arrête. Voilà, tranquille. Impeccable. Fleur. On fait la brille. La brille, ça va être riche en émotions. Tu me fais confiance ? Ouais. Allez, un tour et demi, on sort dans l'autre sens. Je réduis le moteur. L'avion va décrocher. Tu t'inquiètes pas, c'est prévu. C'est fait pour. Tu regardes devant et uniquement devant toi. Viens dehors. T'es prêt ? L'avion va tomber. Maintenant. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Regarde. Maman. Regarde, c'est bon. Maman est pas là. Elle va revenir. Maman est là. Maman est là. Maman est là. Oh, c'est terrible. C'est fait. C'est fait, la brille. On l'a fait. La figure la plus impressionnante de notre programme, on va dire. Donc, il n'y a pas de soucis. On se met un petit peu sur le dos. J'adore, le maman n'est pas là. Bah oui, bah oui. Je suis désolé, on n'a pas de place. Tu regardes à gauche ? Oui. Allez, on fait un petit peu de vol d'eau. Et la mission. Je veux les deux pouces en l'air en face de la caméra avec ton plus joli sourire. Allez, tu gardes le sourire et tu gardes la caméra. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. On est bien. Regarde, une fois que c'est calé, c'est calé, on n'a plus à bouger. Il n'y a aucun problème. Mon Dieu. Hop là. Voilà. C'est spécial d'être la tête en bas quand même. C'est clair. Écoute, on a fait toute la voltige de base. C'est passé comme une à la poste. Je te propose d'en faire un tout petit peu plus. Vraiment un petit peu plus. Attends, attends, fais quoi un petit peu plus. Voilà, c'est là où j'allais en venir. Je vais faire les figures que je t'ai faites, mais je vais rajouter des petites rondations pendant les verticales. Typiquement, comme je te le disais tout à l'heure, le renversement, la montée verticale, on va faire un petit tonneau, renverser, un petit tonneau en descente et revenir à plat. Juste un petit peu plus. Tu m'autorises. Tu vas voir, ça va se faire tout seul. Ça va tasser un petit peu plus. Ça va être un peu plus rythmé. Mais tu connais déjà tout ce qu'on va faire. C'est juste qu'on va imbriquer un peu plus ces figures les unes dans les autres. Tu regardes à gauche. Allez, tranquille. Fleur, tu connais. Positionnement vertical. Et tonneau. Ouais, tranquille. Regarde, tu connais. Renversement. Voilà. Tu regardes devant. Tu regardes devant. Et ça sort. Et tu as l'air. Juste pour un petit détail technique, je n'ai plus d'oreille. Mais ce n'est pas grave. Super. Tu as vu, c'est marrant. Oui. C'est super marrant. Je vais te proposer une figure que je ne t'ai pas briefée, mais ce n'est pas la peine. C'est une boucle chinoise. C'est une boucle. Et en haut de la boucle, la première figure qu'on a faite, je vais incorporer un petit tonneau lent. C'est très joli, très esthétique. Je ne comprends rien, mais vas-y. Ouais, mais ce n'est pas grave. On n'a pas besoin de comprendre. Vis-le. Voilà, regarde, tranquille. On va se faire en boucle. On va se mettre en boucle. Tranquille, regarde à gauche. Voilà. Les ailes à plat. Et en haut de la boucle, je te tourne un petit tonneau. Et c'est parti. Voilà. Tranquille, pas de surprise. Regarde au-dessus de toi. Regarde au-dessus de toi, il y a Moréa. Regarde au-dessus de toi. Et regarde, on va faire tourner Moréa. Tu vois, regarde, je vais tourner Moréa. Tranquille. Et je finis ma boucle. Regarde le trou au-dessus. Regarde au-dessus. Regarde si ce n'est pas chouette. Wow. Excellent. Yes. Physiquement, ça va ? Ouais. OK. Je peux te montrer des tonneaux un petit peu plus rapides, si tu veux. Euh. Si tu veux. Si tu ne veux pas, on ne fait pas. Je te montre un, si tu veux. Donc, on va faire un petit virage à gauche. Physiquement, ça va toujours ? Oui. Alors, si physiquement, ça va toujours, je te le propose quand même. Allez. Je ne vais pas te forcer la main, mais je vais te... Pas d'enconner. ...de te demander de le prendre, parce qu'après, tu vas descendre de la main, tu vas faire « Merde, si j'avais su, je l'aurais fait. » Donc, comme ça, on ne va pas se faire la remarque. Tu vas regarder devant, je te fais un tonneau rapide. Et après, je te fais un tonneau à facette. Donc, les tonneaux, on le prend en compétition pour être le plus précis possible. Tu regardes devant ? Ouais. C'est parti, c'est le retour de l'huit ? Et stop. Ça, c'est un tonneau. Excellent. Désolé pour les oreilles. Il n'y a pas de souci, je m'arrangerai avec ça plus tard. Ma visite médicale ne passera pas. Bon, on va voir quand je trouve. Tu regardes devant, je te fais le même avec quatre facettes. Je me l'air... Attends, 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 ça faisait quoi ? Quatre fois ? Ouais. Oh, putain. Et tu vas voir avec quelle précision on peut piloter cet avion. Je l'appelle Golf. La volet sera terminée dans deux minutes. Attention, les oreilles, hein. Reçu donc, très lui en lui, derrière un déclame en fin de temps. Je rigole. Tu regardes devant ? Ouais. Allez, je me bouche les oreilles et c'est parti. Excellent. Excellent. T'as vu, c'est précis, hein. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec cet avion. C'est vrai qu'on a le réflexe de se tenir au bain. Ah, bah oui, non, mais ça, c'est évident. Parce que, de toute façon, c'est pas humain d'avoir les mains comme ça et puis de se faire bauter, hein. En fait, il est vachement plus stable que le Cessna, hein. Oui, c'est un avion qui est beaucoup plus maniable. Il est très rassurant, en fait, hein. Ouais. T'as vu, très précis, hein. Allez, pour finir, on se fait une dernière petite figure. Allez. Allez, rien que pour le plaisir. Je te fais une montée verticale, quelques petits tonneaux, descente verticale, quelques petits tonneaux. Allez, un, deux et trois. Tu regardes à gauche ? Ah ! Ah ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Regarde devant toi. Ah ! Et je vais te faire deux facettes en descente. Tu regardes devant, uniquement devant. T'es prête ? Ouais. Un, deux. Ouh ! On monte à 5G pour finir. Ah ! Yes ! Et bien, Flore, ça a été avec plaisir. Ce vol, on va aller se poser tranquillement. Wow ! Et Quebec Golf, je vais te faire le milieu de vent arrière, des pieds. Quebec Golf reçu, rappelé en vue du Technam, actuellement en fin de base. Quebec Golf. Ah, c'est mieux que les vrais manages, là. Ouais, ben... J'avais reçu, donc vous êtes numéro 2, rappelé visuel avec le Technam en 4.3 du dernier virage, maintenant. Oui, j'avais reçu. Numéro 2, je rappelle en visuel, je vais te faire le nom. Et on ne les revend pas rien. Trois heures pour. Oui, c'est bien mieux que les manages. Pourquoi ? Ben parce que tu fais ce que tu veux, en fait. Tu sais que t'es pas pris en otage sur un truc où t'es obligé d'aller au bout. Et puis... Alors, malgré aujourd'hui, et puis quand on emmène les gens, c'est cette découverte de sensations fortes. Mais nous, c'est parce qu'on recherche. Qu'on recherche, c'est prouver aux gens, enfin montrer aux gens notre loisir. Ce bonheur de piloter des très belles machines, qui sont l'équivalent d'une Formule 3000. C'est une très grosse voiture de sport. Et puis, le plaisir de faire découvrir ces sensations-là de voltige, de précision. Comme tu l'as dit, t'as vu cette sensation d'avion qui vole très très bien, qui est vraiment fait pour. Oui. On a pu en faire en ce sens de sécurité. Oui, c'est le plus important, effectivement. Je vais te demander de refaire attention aux pieds et aux bas. Bien dégager les commandes de vol. Voilà, super, impeccable. Profite du décor pour cet atterrissage. On voit le lagron jusqu'à la dernière minute. C'est l'avantage en Polynésie. On va avoir quelques petites turbulences en descendant. Comment monter ? T'as vu qu'on voltige après les turbulences. Oui, mais après tu t'en fous. Voilà, en gros, c'est un peu ça. On s'en fout totalement. Bon, le décor est exceptionnel pour faire de la voltige ici. C'est juste superbe. Ah putain, c'est génial. Et que des golpes visuels sur la finale. Reçu, donc numéro 2, rappel final derrière. Le vent 0,20 degrés, 14 nœuds, ça fluctue entre le 0,10 et le 100 et les turbulences reportées en finale. Bien, jeu de rapport pour finale, visuels sur la rebise de gaz et pour les turbulences. Voilà, donc comme le décollage je l'ai fait à gauche, je vais atterrir légèrement à gauche. Pour des raisons techniques, parce qu'il y a un éclairage central, ils ont mis deux ampoules, mais elles sortent de la piste d'un centimètre. Alors quand t'arrives avec ton avion et tu roules là-dessus, ça fait bada, 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 ça tape dans le train. Alors ça abîme mon avion et c'est pas du tout agréable. C'est pour ça que je fais attention à me poser sur une largeur demi. Sachant qu'une piste comme ça, pour nous, c'est dix fois trop gros. Les petites pistes en France, elles font la moitié de largeur. Donc du coup, là, on utilise la moitié de la largeur aussi et ça va très très bien. Le problème sur ces avions, quand tu es pilote, c'est que tu vois rien devant. Il faut apprendre à piloter sans regarder... Ah là, tu pilotes à l'aveugle en fait, c'est bien. Non, pas à l'aveugle, je regarde avec une vision périphérie. C'était comment parce que... Ah, c'était super. Tiens, Arrive, merci. C'est ça, parce qu'il pilote bien. Oui, c'est tout ça. Très bien. Je n'ai plus peur des turbulences, là, c'est bon. C'est différent. Parce que la turbulence, jamais quand elle arrive, elle surprend toujours un peu. Alors que là, en voltige, tu sais, tu es un peu prévenu, même si c'est une découverte. Mais la turbulence, c'est... Oh, punaise, il y avait un truc, là. Ce que je dis, c'est un peu le chemin de cailloux, mais le problème, c'est que les cailloux, en avion, tu ne les vois pas. Alors, ça se fait un peu, quoi. Attention, on s'écarte. Attention. C'est un peu large qu'au soleil, mon avion, donc c'est un peu pâle.